Je ressens, je l'ai dit tantôt à l'entente de l'émission, qu'aujourd'hui si le droit est dit et si le droit est bien dit, le président Ousmane Sonko va recourver ses droits électoraux. Parce que j'avais toujours dit et soutenu qu'il a été condamné sur la base en réalité de la contumance qui a été anéanti lors de son arrestation. C'est ce qu'a dit le droit pénal, ce qu'a dit l'article 307 aléa 2. Donc du moment que sur cette décision de justice appliquée illégalement, il a été radié, le juge n'a fait qu'en tout cas réintégrer Ousmane Sonko dans ses droits. Donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est la loi qui a été dite, c'est la victoire du droit sénégalais. La décision qui a été rendue par le juge tribunal de Ziegenchor prouve encore à suffisance que le Sénégal est un état où la justice est indépendante. C'est une preuve. D'ailleurs vous avez vu dès le départ que l'agence judiciaire de l'État a récusé le juge parce que, sachant les relations familiales qu'il y a entre un adjoint de Sonko à la mairie et le juge. Maintenant ce que la loi nous offre, nous donne, c'est d'aller en cassation et aller à la Cour suprême pour donner des arguments. que, effectivement, Ousmane Sonko, vu son état de condamnation, ne pouvait pas être candidat. Et moi c'est ma conviction et nous allons introduire un recours. Certainement les avocats le feront de l'État avec l'agence judiciaire de l'État. Merci. Merci.